Nouvelle aventure, hop dans la piscine Tu vois, il n'y a plus le haut du maillot, voilà Tiens vous guénard, hein voilà Doucement Elle est coincée On marche avant, ça n'ira pas Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors on se retrouve, on est entre Sally et Ambourg Chez le papa de XTG On passe des moments vraiment sympathiques Vous allez voir dans cette vidéo Amina et Sonia qui nous apprennent à faire le riz Enfin un bon petit partage Et tout ça, c'est vraiment sympathique Bref, vous allez voir aussi que les enfants profitent de la piscine Et qu'on fait un petit peu d'humour sur la censure de YouTube Allez c'est parti, on vous montre tout ça Nouvelle aventure Nouvelle aventure On ne va pas très loin Non, on ne va pas très loin On suit Christian et Amina pour aller chez eux Pour aller mettre barbouille devant chez eux On a été séquestrés en tout Ouais, c'est ça, on n'arrive pas à la banque là ? Ou hier on a retiré, non ? Ah non, j'ai rêvé Donc là, on essaye d'aller devant chez eux Donc ils habitent quand même dans une petite rue Et on va essayer d'aller mettre barbouille là-bas Ça va être assez rigolo, je pense Il y a beaucoup d'ongles à l'équerre ici C'est assez compliqué C'est pas des grosses grosses cures Et c'est pas comme si la journée avait déjà été un petit peu longue Avec le désensablage Alors où est-ce qu'on va maintenant ? À droite À droite Du coup, on devait partir aujourd'hui Vous l'aurez compris On part de la ferme Pour faire un kilomètre Ah oui, on va vers la morgue Et la plage, elle est magnifique en face C'est trop beau Bon, j'espère qu'il n'y a pas de sable cette fois Fin de la route Tu fais l'école Noah ? 0.16 Tu apprends à faire des traits C'est bien ? 0.05 Franck aussi, il fait l'école 0.10 Non, le 0.10 maja, tu ne le mets pas Après, ça fait 51,14 Je vous propose un bon prof particulier En maths, en physique et tout ça Et nous, qui fait family ? Tu danses Noah ? Où est-ce que vous me voyez ? Oulala Je ne sais pas si vous me voyez Oulala Bon, ah si, là, on me voit Et c'est rigolo parce qu'avec Olivia, le petit reporter On n'arrête pas de croiser les mêmes personnes C'est trop marrant Que ce soit au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal Et a dit que finalement On se retrouve à faire les repas Chez les mêmes personnes Bref, c'est hyper rigolo Bon, je ne vais pas vous filmer La soirée, machin, tout ça Vous nous connaissez, je pense C'est bien Et on n'a vraiment toujours pas envie D'aller contre ça Mais je sais que vous aviez envie De voir un petit peu plus Quand on va chez les gens Et en tout cas, voilà Peut-être d'en avoir un peu plus conscience Mais du coup, on est encore On est, voilà Je ne sais pas si on voit derrière Est-ce qu'on voit derrière ? Peut-être pas Hop, là Donc là-bas Voilà, donc je ne sais pas si on voit derrière Bon, bref On est donc chez le papa de XTG Christian Et sa compagne Enfin, sa femme, Amina Et puis bon, bref Voilà, c'est tout Juste pour vous dire Petite soirée tranquille On va filmer un peu le plat et tout ça Et puis voilà Hop, dans la cuisine Qu'est-ce que tu fais toi ? Hein, qu'est-ce que tu fais ? Ah si, si, si Je vais aller vous montrer Mais vous n'aurez pas l'odeur Mais moi, je suis passé dans la cujou On ne voit pas là Bah on dit, on n'a pas besoin de voir ma face de toute façon Les gens, ils n'aiment pas ta face Exactement, de toute façon Il y en a qui disent que j'ai des dents de lapin Que je suis moche Alors, pas besoin de voir ma tête Ça sent trop bon Ça sent trop bon T'as intérêt que ça sera bon Sinon, tu vas ramasser les fessées Voilà, bam Ah oui, ça c'est ça Il y a toi ou la croche ? Oui, qui est plus rose d'ailleurs Hein, qui est plus rose d'ailleurs On ne l'a jamais vue rose Parce que maintenant, tu as tout l'idée On est chaud On est chaud Robert est chaud Non, je voudrais vous montrer quelque chose On va revenir un petit peu en arrière Vous vous rappelez Quand Alice, elle s'est fait mordre l'oreille Par le cheval à ta roudante Ça faisait vraiment Je vais vous mettre la photo Mais ça faisait vraiment un carré Comme le lobe était coupé Et à ce moment là Au niveau médical Au Maroc, on nous disait Bon bah de toute façon Elle gardera ça toute sa vie, etc Et moi, j'avais quand même contacté Un chirurgien pédiatrique en France Qui m'avait dit Il ne faut surtout pas refaire l'oreille Parce qu'elle n'a pas fini sa croissance Et donc si jamais C'est gênant En fait, quand elle a fini sa croissance C'est à ce moment là qu'il faut le faire Parce que l'oreille va continuer à grandir Et donc bon Quand on a plusieurs avis On ne sait pas trop Où se poser Et puis alors Autant il y a des sujets Où on peut être plus ou moins calé Autant on n'est pas calé chirurgie Ce n'est pas notre domaine On n'y connait pas grand chose Mais par contre La magie du corps humain Ça c'est un truc auquel C'est indéniable Voilà la magie du corps humain C'est indéniable Et du coup Je vous remets Encore une fois La photo De l'oreille d'Alice Au moment de l'accident Et je vais vous montrer Aujourd'hui Vous allez voir C'est impressionnant Comment le corps A tout refait Non regardez Je vous montre On en parlait avec Alice Regardez son oreille aujourd'hui En fait au final C'est vrai On l'a mis comme ça Ça ne se voit pas Vous avez vu Elle est cachée par l'île Non c'est vrai Par contre Alors après c'est encore douloureux Elle a encore mal Si vous voyez Vous voyez comment c'est C'est normal C'est pas terminé Et puis elle grandit encore Mais en fait Il n'y a plus Elle n'a plus On voit bien que l'oreille L'oreille s'est refaite En fait Tout simplement Et elle grandit Et au fur et à mesure En fait nous on le voit Un peu tous les mois Ben ça se refait vraiment Et c'est de mieux en mieux C'est de plus en plus beau Voilà Donc comme quoi Donc le chirurgien Il avait raison en France Il faut surtout pas y toucher Il faut attendre Qu'elle ait fini sa croissance Par contre il faut qu'on trouve Pour lui refaire percer Parce que du coup Bichette la pauvre Du coup Elle est mono Mono boucle d'oreille Ah ouais Et tiens montre nous Regarde Ce qu'elle a acheté Ce qu'elle a choisi Au Malien Hier Alors en fait Cet anneau là Il représente Les 7 jours de la semaine Hop Et elle a pris Un petit bracelet Donc il représente La bosse du dromadaire Je sais plus La bosse du dromadaire Et Amina va m'apprendre A faire le riz Tièp 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 Il y a un P C'est un P Non c'est un P C'est un P C'est un P Ou c'est un B C'est un P C'est un B C'est un B Tièp Non c'est Tièp 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 On va demander à Amina C'est l'autre jour On a mangé du poulet Tièp En fait avec le riz Le riz séché En fait C'est trop bon En fait Moi j'aime pas le riz Et celui-là il faut trop bien Donc Conclusion En fait le riz Tièp Il est fait avec du riz Un peu Du riz brisé En fait C'est Je vous montrerai Comment il est Et moi qui aime pas le riz Et ben celui-là je pousse trop Donc on va rentrer avec 10 kilos 10 kilos de riz Et donc du coup Les aubergines Elles sont bonnes Les aubergines Certains Elles sont balèzes Donc croque-aubergines Croque-aubergines Avec un peu de ralouf Un peu de frouvaille Et un avant Oui Si vous mangez pas de porc Vous pouvez le faire Avec du jambon de dinde Oui il y a eu de la dinde Effectivement Mais Yoyo il a une En fait faire avec de la dinde Moi ce que j'aimerais bien aussi C'est que Si on arrive à trouver Un moment donné C'est que tu les fasses Avec du maghreb Canard séché Ça va pas de dégueulasse Il y a de l'idée Dans le glas On va faire ça Avec du jambon Parce que Yoyo Il dit Ils ont aidé Il dit Sainte religion que le cochon Sainte religion que le cochon Tout est bon dans le cochon C'est la religion Je mange pas les pieds de cochon Parce que j'aime pas ça Mais Pieds de cochon Marie-Madeleine Pieds de cochon Marie-Madeleine Alors moi j'ai commencé A faire griller Donc les aubergines Voilà Un petit peu ici Un petit peu ici Et puis après On va attaquer le riz Je vais mourir Il fait chaud Il fait chaud Il fait chaud Dans la cuisine Ma partie à moi Elle est finie Je vais cuire les derniers bouts D'aubergines qui restent Parce qu'il n'y a plus de jambon Et de fromage On va pas rouvrir un paquet de jambon Pour trois crocs Et moi J'ai fait ça J'ai fini Après Je vais aller me tremper Les fesses dans la piscine Si je filme Tu mettrais un foutage S'il faut Ah moi son cul Regardez on voit le cul de noix On est en train de smiley Ha 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 Ça te fait rire Non parce que du coup On avait fait une scène Et tout Machin J'ai dit vas-y On lève le haut du maillot Pour la sortie sur YouTube Et en fait du coup Bah j'avais pas piége dans le bouton C'était pas en enregistrement Donc c'est pas une vidéo C'est une photo Donc du coup Je te cache derrière l'arbre Voilà Bah si je te cache derrière l'arbre Regarde Hop Attention Oui Il a sauté Je crois qu'on a vu son cul Donc tu mettra Un Spécial dédicace à YouTube Spécial dédicace à YouTube Hop Il n'y a plus le haut du maillot Voilà Hop Voilà C'est fait Ah il est allé semblant Il va falloir bronzer tout ça Ah là là Les caca les caca Les caca Ah là là Bon allez C'est cassé Ah là 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 Vous la voyez pas Vous aimerez bien Mais vous la verrez pas Ah ah Et la demoiselle La petite demoiselle Elle sort de la piscine C'est plutôt bien On a notre chef cuisinière Là aujourd'hui c'est Tu fais la mise en place Et tout Mais celle qui va cuisiner T'as aimé que ça sera Qu'est-ce qu'on va voir La mère la fille en action Hier le caca c'était bon Hier c'était bien Opération numéro 2 Faire cuire les légumes Faire cuire les légumes De l'eau De l'eau De sel Et là j'ai coupé Comment dirais-je Les haricots verts Et navets Et carottes Pour lui donner la volume D'abord Avant de faire La sauce de poulet Maman Ah ça c'est la sauce oignon Voilà Ce sera la décoration Oh la 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 Filme les pâtes de poulet Oh la la Les pâtes de poulet Tiens tu vas le donner A mon chien Va donner au chien Donc Le gris Le gris Tu appelles le gris Et l'eau c'est la copine aussi Tu lui donnes un petit bout Viens Viens on va leur donner Viens viens on va leur donner Maman Les pâtes de poulet J'irais trop A des doigts Avec des mains Et des bras Tiens regarde Chris sa copine Là là Tu leur jettes Prends-en une Mais non Tiens Tiens Voilà Allez tu ramènes Amina Prends ça Au chat Tiens va donner au chaton Les chatons Les petits Allez on va donner au chaton Des Des boutons Des boutons Oh ça fout la mort quand même Maman Oui Noa Le noir que j'ai amené Il est pas complètement fou Le noir que j'ai amené On trace laïe doucement Doucement T'as pas goûté de faire Donner toute ta force Depuis le temps que tu voulais le faire ça Ah bah mort C'est pratique ça Ah regarde t'en mets partout Doucement Doucement Il t'a abandonné non ton compagnon là De D'aide Ton petit commis de cuisine Oui 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 Là c'est Là il a fait un test Ça va ça marche Là c'est bien C'est de là C'est un peu de prima rouge Ouais c'est nickel Alors Sonia frotte le Le poulet au citron D'abord avec du sel Après avec du citron Voilà d'abord avec du sel Après avec du citron Bah alors qu'est-ce qui se passe ici là Là il m'a dit Il faut le montrer Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là sur le poulet Sonia Piquer Qu'est-ce que tu fais On pique le poulet On pique le poulet On va le chercher Ah tu le garnis de De quoi ? Ah de l'ail et tout Qui a été écrasé Ouais Ok Alors dedans Il y a du bouillon là De Magie Ouais Voilà Qu'est-ce qu'il y a Du cumin Du poivre Du persil Du persil au reflet de France S'il vous plaît Euh Bravo Bravo Catastrophe Non là c'est de l'ail Ah de l'ail et des herbes de Provence Le piment Et là non non Et là c'est accessoire de maison Haït, persil, roff et tout D'accord Voilà Le non-fos quoi ? Le non-fos quoi ? On appelle ça non-fos Les produits frais C'est par exemple les trucs frais là Du piment Persil et tout C'est la haït et tout Je l'ai mixé et je l'ai gardé D'accord Et oui ce soir c'est tuto cuisine Avec Sonia et Amina Ça rigole pas Je peux vous dire que vous avez pas vu mais il faut pas menacer Amina parce qu'elle met des coups de battre sur les glaçons Ah ouais Alors maintenant Bien faire chauffer la casserole Et faire cuire le poulet Alors qu'est-ce qu'il y a là dedans ? De l'huile Ah de l'huile De l'huile pour faire d'abord le poulet après on diminue l'huile D'accord Pour que le poulet s'agrille Viens Maintenant je prends ça Je te mets comme ça Alors vous avez Noah qui fait des bêtises Voilà le poulet il cuit dans l'huile en fait il frit en fait Le riz je le lave avec de l'eau trois fois jusqu'à la gomme D'accord La gomme ça je le laisse un peu comme ça Tu fais ça trois fois t'enlèves tout l'amidon du riz en fait Voilà il y a tout on enlève tout l'amidon Donc après j'ai 30 avec de l'eau comme ça Ça crue un peu ça prend tu vois ça va être plus facile T'as pas besoin de mettre 2 litres d'huile ici D'accord Parce que ici t'as de l'avance Comme celui qui est cassé ça passe bien On va le faire là-bas Vu qu'on a vécu je le crie comme ça Oui pour la récupérer Pour la récupérer Mais ça on fait pareil Magnifique comme ça elle peut être réutilisée C'est ça avant d'être gaspillée Exactement Alors là le riz tu l'as égoutté C'est un riz cassé Tu peux attendre en deux ou c'est un massage On monte un peu Ouais Après je vais mettre le riz dessus Ok Dans cette casserole là-dessus Oui je vais le mettre là-dessus Bah ça va cuire à la vapeur D'accord ça va cuire à la vapeur Ok Après je vais le mettre dessus D'accord oui c'est ok D'accord Ça ça cuit à la vapeur Après je vais le mettre dedans Voilà comment ça cuit le riz Je vous montre Vous voyez le riz Et du coup le riz Il cuit donc à la vapeur Ah oui la gamelle elle est percée quand même Oui Ah la gamelle elle est percée Ok Et voilà le riz Et là en dessous on voit qu'il y a des trous Il y a des trous Et maintenant et maintenant C'est le tour du riz Oui Maintenant on va mettre le riz C'est la finition C'est la finition Dernière étape Le goût C'est bon ? C'est bon C'est bon Ok Et maintenant le riz il va finir de cuire dans le jus en fait Pour prendre la couleur Voilà Et maintenant on attend Il est presque prêt ce riz hein ? Ah oui Regardez moi ce plat magnifique Hummm Aguri kiep Et oui parce que c'est bien un p Il a raison C'est pas un p C'est un tièb C'est pas un tièb On n'aura plus qu'à refaire la même chose à la maison Voilà Non t'as pas le droit T'as pas le droit C'est pas... C'est... C'est méchant ça comme ça non ? Non Non c'est... C'est cool comme ça C'est énorme On pose plus un chat Et comme chaque semaine Et bah on remplit l'eau hein Toutes les semaines opération il faut remplir l'eau On vous avait déjà un petit peu montré Mais là c'est de pire en pire Je sais pas si c'est la peinture qui... Mais les stickers ils tiennent plutôt mal Ici là ça tient pas trop Il y en a plein qui... Qui ont du mal hein Là un peu moins Ici ça tient bien par contre Ça c'est celui qui était collé sur la caisse Donc on l'a... On l'a recollé un peu à l'arrache Mais ceux qui sont sur les coffres ils tiennent bien Ouais c'est la peinture qui est pas terrible Mais sur la peinture euh... Ça t'y colle pas beaucoup Non sur la peinture ça colle vraiment pas beaucoup Ici pas de problème Voilà de ce côté là ça tient bien aussi Bah là c'est pareil Tout le monde tient bien Bah il y a la carapate un peu qui se décolle là Ici là Ça va être obligé d'aller voir les copains hein Pas le choix hein Ils se décollent Alors on a perdu van life air aussi Et là voilà bah tous ceux sur la caisse De toute façon ils se décollent Donc bah il faudra qu'on les colle ailleurs Il faudra qu'on les mette ailleurs ouais Parce que... Et ici ça va Il y a juste... Juste carapate comme je disais Du coup bah tous les copains dont les stickers se décollent On va être obligé d'aller faire un tour des copains hein Pas le choix hein On va aller à la fin A 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 la fin On essaye de sortir de Hembourg C'est une longue ville je dirais C'est très étendu sur la longueur Allez bouge ton cul là boudin C'est un peu compliqué des fois hein Quand on a des gros véhicules je crois que c'est pas toujours évident Alors là on s'en va sur un village qui s'appelle Yaiem Je pense que ça se prononce comme ça On est attendu pour... Bon on vous montrera pourquoi on est attendu hein Et on va zapper quelques points sur notre passage Comme on voulait aller au Baobab sacré Mais là on va aller au village Et en fait de toute façon on zappe le Baobab sacré Parce qu'on doit y revenir la semaine prochaine Donc en fait bon on zappe quelques points On va direct au village Et on fera les visites donc la semaine prochaine du coup Et donc là ça va être une semaine un peu particulière Vous allez voir on va faire découvrir un petit peu le village Et tout ça tout le monde Bref Bah la route elle est pas en super super état hein Y'a plein de trous Plein de trous, plein de bosses Plein de trous, plein de bosses Des fois le camion fait wouh wouh Ah non C'est compliqué la route là hein Là c'est pas évident hein Ah non c'est pas un dodan chouette C'est un dodan Non c'est un dodan Et parce qu'en plus des fois sur la route où y'a rien Y'a des dodan Ouais mais tu vois là Ouais faut rouler tranquille Pourtant la route elle a l'air super belle Mais c'est trop peur T'arribe ? Ouais ouais Celle là elle est pas mal La porte elle est... Elle est élicationne Ça y est La porte elle est tombée La porte je change de charnière à l'autre côté Elle est avec les charnières là Ouais Bon Rien de méchant C'est pas très grave C'est pas très grave et c'est remis On est reparti Musique Ici c'est magnifique On est entouré par les euh... Bah par les baobabs Et puis euh... Ils sont bien réveillants hein Pas tarder à pleuvoir Maki Hummm Qu'est ce que c'est beau C'est hyper imposant un baobab C'est énorme Tout ce qu'on voit autour De ce côté là Et de ce côté là C'est la forêt de Sambadia Donc là on passe en plein milieu de la forêt Donc euh... Bah on voit un petit peu Bah là il y a plus les grillages Mais euh... Ils essayent de la préserver En tout cas de la protéger C'est ici qu'on tourne Si on s'arrête on repart pas Si on s'arrête on repart pas Là la branche elle est un peu basse hein Ah elle est basse ? Ouais C'est parce que j'arrive pas à la porter En bonne maman Je suis terrorisée Que mon fils coupe la... On a pas le choix On est obligé de la couper en fait Elle est coincée euh... Et euh... Il arrive pas à la lever hein Bon bah ça c'est fait C'était pas gaieté de coeur Mais euh... Il y avait pas trop le choix là Là franchement euh... C'était un peu compliqué Je sais pas si... Ouvre ! Ouvre ! Je sais pas si vous voyez Mais derrière euh... Bah derrière c'est le chemin quoi Avec le sable C'est pas possible de faire marche arrière de toute façon Allez c'est reparti ! C'est pas possible Aïe 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 En fait elles sont pas très grosses mais y'en a beaucoup là Ouais Bah et puis elles sont épaisse en fait Bah et là le problème en fait c'est qu'elles sont pas... Bah c'est même pas que elles sont épaisse En fait y'en a beaucoup là Ouais ouais On est rallivés hein c'est normal Je crois le plus dur est passé Il aurait fallu commencer par là Si on aurait dû passer Bah c'est hé il one Ouais Mais Il faut faire testimmer Un gros Canada Un gros Canada Un gros Canada Un gros Canada C'est parti. C'est parti. En marche avant, ça n'ira pas. Je ne sais pas si j'ai tout, il fallait que je l'avoue. Il y a eu notre arrivée un petit peu périlleuse chez Georges et Perrine. Assez drôle, assez drôle quand même. Il n'a pas rigolé en fait, mais après coup, oui. Donc ici, c'est chez un couple franco-sénégalais, Georges et Perrine, qui ont une petite fille, Awa, qui a un an et demi. Et on est venu ici pour leur donner un coup de main. Ils ont plein de projets, plein de choses qu'ils ont envie de faire. Vous allez voir, ils élèvent des poussins pour les vendre. Pour les poussins. Ils n'élèvent pas des poussins, mais ils élèvent en fait des poulets pour les vendre, des poulets à manger. Donc là, ils vont recevoir 150 poussins. Ils sont en train de faire un superbe jardin, on va dire fleuri, arboré, tout ça. Ils aimeraient, donc ils sont en train de construire leur petite maison. Ils aimeraient en construire 4 petites cases supplémentaires pour pouvoir recevoir en fait, pour pouvoir faire un petit campement. Ils ont plein de projets, plein d'idées. Et nous, on va rester là toute la semaine pour travailler avec eux et leur donner un coup de main pour faire essayer un petit peu d'avancer leur projet. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu rapidement. Et donc, on est arrivé dans l'après-midi. Là, il est 17h et on est déjà au boulot. Je vais vous montrer ça. Barbouille est posée ici, donc juste derrière la petite case. Ah bah bravo ! Hein ? Là, il y a le petit abri pour se reposer sans le soleil. Les baobabs, alors c'est peuplé de... La région est peuplée de baobabs. C'est absolument magnifique. Donc là, on va faire un gros coup de nettoyage des déchets et tout ça, qui s'envole en fait. Ça s'envole et puis ça arrive jusqu'ici. Je vais vous montrer ce que les garçons ont commencé à faire parce que ça, c'est les lieux effraux qui ont commencé à le faire. En fait, il y a des grosses souches et des grosses racines d'arbres qui seront morts, qui font enlever pour qu'ils puissent replanter derrière en fait. Je vais vous montrer. Vous allez voir les racines, c'est énorme. Hop, les racines en fait, ça fait des énormes troupes. Ça prend vraiment tout les... pas tout, mais voilà, pour pouvoir couper. Et après, la tronçonneuse, ils coupent les racines. Donc tout ça, c'est des arbres morts en fait. Donc ils coupent et puis après, vous voyez, hop, il y a des... Bah là, vous en avez un là. Vous voyez les petits arbustres là ? Bah, ils replantent. C'est toujours aussi impressionnant ces baobabs. C'est un truc de dingue comment c'est... C'est massif. Bref, c'est... Ici, c'est vraiment, je vous dis, on vous montrera, c'est vraiment le pays des... Enfin, la région des baobabs. Il y en a vraiment partout partout. Sous-titrage Société Radio-Canada